Je suis très heureuse de pouvoir accueillir ici Christian Franck, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, professeur à l'île 3 et actuellement en détachement, Chris N. Sae, donc spécialiste de séries temporelles et d'économétrie. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, je remercie les organisateurs, en particulier Delphine, pour l'invitation. Donc là, je vais vous parler d'un travail que j'ai fait avec Jean-Michel Zaconan, qui concerne, dans ce papier, on définit le concept de paramètres de risque conditionnels pour des modèles de volatilité assez généraux. Donc, bon, la motivation de départ de ce travail, c'est, comme vous le savez, le comité de BAL recommande de tenir compte de toutes sortes de risques financiers et, en particulier, insiste sur le risque de modèles. Et ce qui nous a intéressés, plus particulièrement dans le risque de modèles, c'est plutôt le risque d'estimation. Parce qu'il y a certains modèles qui sont assez délicats à estimer, notamment, il y a récemment, Olivier Lintonberger, qui a montré que pour les modèles Igarge, par exemple, c'est extrêmement délicat à estimer. Et si un modèle est mal estimé, ça peut être catastrophique au niveau des prévisions. Donc, notre but était d'essayer de quantifier le risque d'estimation dans des modèles dynamiques pour les séries de rendement financier. OK, donc, l'exposé va être classique. Dans un premier temps, j'ai quand même rappelé un certain nombre de choses connues sur les propriétés sur les séries financières et sur les modèles qui vont avec et sur les mesures de risque. Ensuite, on verra... On va introduire ce concept de paramètre de risque conditionnel et on verra l'estimation de ce paramètre. OK. Donc, bon, rappelons quelques trucs connus sur les séries financières. Si on s'intéresse, par exemple, à des séries de prix, en général, on voit des séries qui ressemblent à ça. Ici, vous avez une série, la série du CAC sur une longue période et ça ressemble à une marche aléatoire où on a l'impression qu'il y a des tendances stochastiques dans ce type de trajectoire. Et donc, en général, on pense que ces séries ne sont pas stationnaires. J'aurais pu vous montrer des tas d'autres séries. C'est toujours la même allure. Et c'est pour ça que, plutôt, on travaille sur la série des rendements, en général, des logs rendements. Et là, cette fois, si on regarde les séries de logs rendements, c'est totalement différent. On voit des séries beaucoup plus chalutées qui tournent autour de zéro et ce qui semble, effectivement, très difficile à prévoir, très erratique. Et effectivement, en général, on fait l'hypothèse que ces séries sont imprévisibles, que c'est des différences de Martin Guen, que les meilleures prévisions, c'est constamment zéro. Mais, évidemment, même si ce n'est pas prévisible, même si, possiblement, c'est une différence de Martin Guen, ce n'est pas une suite IID, clairement, parce qu'on voit directement sur ce graphe des périodes calmes et des périodes, comme ici, ici, très, très agitées, avec des rendements extrêmes qui sont regroupés. Et on voit des regroupements de valeurs extrêmes qui sont incompatibles avec une suite IID. J'aurais pu vous montrer d'autres séries où on peut aussi regarder, peut-être c'est plus clair, sur un zoom. Ici, si on regarde la période de 2008, ici, on voit des rendements vraiment énormes. Les plus gros rendements sont tous dans la même petite intervalle de temps. Donc, finalement, l'hypothèse d'indépendance est rejetée. Ça, c'est assez clair. Et à cause de ces regroupements de valeurs extrêmes, cette volatility clusterique, ces séries ne sont pas IID. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a à exploiter la dynamique. Peut-être qu'on peut voir ça aussi, peut-être plus facilement encore, sur ces séries, sur ces graphes, ces corrélogrammes. On abscisse, on a mis le retard, le lag. Et donc, les bâtons, ici, c'est les autocorrélations empiriques. Si, effectivement, la série est une différence de martingale, c'est un bruit blanc faible. Donc, les autocorrélations sont nulles. Et évidemment, les autocorrélations empiriques ne sont pas nulles. Mais, si derrière, la série était IID, les autocorrélations seraient nulles. Et les autocorrélations empiriques seraient dans ces bandes de confiance, ici, classiques, en pointillé bleu, obtenus dans les logiciels du commerce. Là, c'est fait Eric R. serait là-dedans avec une probabilité de 95%. Mais, ici, on a vu qu'il y avait des regroupements de valeurs extrêmes. Donc, l'hypothèse d'indépendance n'est pas plausible du tout. Donc, ces bandes en pointillé, là, elles sont un petit peu, disons, comment dire, trompeuses, oui. Donc, parce qu'on en voit beaucoup qui dépassent ces bandes de confiance. Et on pourrait penser que ça serait un signe que les autocorrélations théoriques seraient nulles. Or, ce n'est pas forcément le cas parce que ces bandes, ici, sont sous l'hypothèse ID, qui est beaucoup plus forte que l'hypothèse bruit blanc faible. En rouge, ici, vous avez des bandes modifiées qui sont sous l'hypothèse de GARCH 1-1. Et un GARCH 1-1, c'est aussi un bruit blanc faible. Les autocorrélations théoriques sont nulles. Et les empiriques, par contre, sont, en général, plus dispersés que sous l'hypothèse ID. Et donc, là, cette fois, vous voyez qu'il y a assez peu d'autocorrélations qui sortent des bandes, de temps en temps qui sortent, même assez fort, mais avec des retards un peu difficiles à expliquer. Donc, en général, on ne rejette pas les hypothèses de bruit blanc faible si on se rend compte de ces bandes en rouge. On aurait pu montrer des tas d'autres séries et on a les mêmes conclusions, en général, les mêmes allures pour toutes ces séries. Et donc, en général, l'hypothèse de différence de Martin Gall n'est pas loin d'être plausible pour ces séries de rendement journalier. Là, c'était avec... Les bandes en rouge, là, sont sous l'hypothèse d'un GARCH 1, hypothèse paramétrique qui sont, bien sûr, critiquables. On peut aussi estimer ça non paramétriquement, ici, avec des autres bandes, ici, moins régulières, mais estimées non paramétriquement. Et là, la conclusion est la même. En général, on ne rejette pas trop l'hypothèse de bruit blanc faible. Alors, c'est possible que ces séries soient imprévisibles, mais il y a quand même de la dynamique. Ce n'est pas des... Ce n'est pas IID. Ça se voit clairement sur les autocorrélations des carrés. Parce que si la série est IID, il y a non-corrélation. il y a aussi non-corrélation des carrés, des valeurs absolues, n'importe quoi. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Vous avez des fortes corrélations positives, même avec des retards extrêmement grands, en fait. Donc, c'est assez typique pour ces séries-là. Vous avez des corrélations positives assez fortes, même pour des retards assez élevés. et donc, ça veut dire que l'hypothèse de IID est complètement à rejeter. C'est bien entendu très lié à ces histoires de regroupement de valeurs extrêmes. Parce que si aujourd'hui vous observez un rendement extrême, il y a des chances que dans les jours qui suivent, vous ayez un autre rendement extrême. Donc, des carrés... Si aujourd'hui, le carré est élevé, vous pouvez prévoir que dans les jours à venir, le carré risque aussi d'être élevé. Donc, c'est lié, bien sûr, avec les corrélations des carrés et volatilité que ce soit. Vous avez d'autres faits stylisés pour les séries financières, notamment l'existence de queues de distribution épaisse, l'héptocurticité pour les lois marginales. Ici, vous avez pour la série des rendements, un estimateur à noyaux de la densité et en comparaison, là, en pointillé, plus ou moins normal avec même moyenne, même variance. C'est totalement différent. Les queues de distribution sont beaucoup plus épaisses que la normale. Alors, c'est important dans la pratique parce que on essaiera d'avoir, disons, des techniques statistiques qui utilisent le moins possible l'existence de moments parce que, sur les séries financières, les queues de distribution sont épaisses. donc, on soupçonne qu'il n'y ait peu de moments. Vous avez aussi d'autres caractéristiques comme, par exemple, l'existence d'asymétrie. En général, des rendements négatifs ont tendance à entraîner plus de volatilité future que des rendements positifs de même opé. Donc, une espèce d'asymétrie, une réponse asymétrique des rendements négatifs et positifs. Donc, les mauvaises nouvelles entraînent plus de volatilité que les bonnes nouvelles. Ce n'est peut-être pas que j'illustre, mais ça peut se voir aussi empiriquement sur les séries. Alors, pour tenir compte de ce qu'on a constaté sur les séries, on a des modèles et tous les modèles de volatilité sont de cette forme ici. Ce qu'on observe, c'est le rendement adapté, epsilon T, et on suppose que c'est sous forme d'un produit d'un processus sigma T qui est positif, qui va s'appeler la volatilité, et d'un processus IID, indépendant de... le état T est indépendant du sigma. Alors, bien entendu, il y a des tas de manières de décrire sigma T. Sigma T, en général, dans les modèles de type Garch, dépendra, il sera mesurable par rapport aux valeurs passées, aux rendements passés. Et il y a bien sûr des tas de paramétrisation possibles, et il y a donc pas loin de plus même d'une centaine de modèles Garch selon Bollerslev, et ça, ça commence à dater. Donc, il y a énormément de modèles de type Garch. J'en donne quelques-uns ici. Bon, le modèle Arch introduit par Engel généralisé par Bollerslev, qui est de cette forme ici. La volatilité, le carré de la volatilité, s'écrit comme ceci, en fonction linéaire des carrés des valeurs passées. Donc, initialement, il n'y avait pas la partie en bêta ici, mais d'un point de vue pratique, c'est très important de rajouter cette partie en bleu, parce que ça permet d'avoir une persistance plus forte dans les grandes volatilités. Si vous avez d'un coup un rendement anormalement grand ou un anormalement petit, le carré est élevé grâce à ce coefficient alpha qui est positif, bien sûr, ça augmente la volatilité et puis, si les coefficients bêta ici sont assez gros, la volatilité reste élevée pendant pas mal de temps. Et ça permet d'expliquer le fait qu'on voit des corrélations pour les carrés qui sont assez grandes ou même pour des lags. Bon, alors ce modèle est pas mal, il a eu beaucoup de succès, mais il n'est pas parfait parce que, notamment, ça ne tient pas compte de l'asymétrie, ça ne peut pas permettre de tenir compte du leverage effect, le fait qu'il y ait une asymétrie entre les chocs négatifs et positifs, ici, ça ne dépend que des carrés. Donc, il y a eu pas mal de généralisations. Ici, vous avez une grosse classe de modèles qui englobe pas mal de modèles utilisés en pratique, qui est donc un modèle qui permet de tenir compte de l'asymétrie. Il y a aussi des puissances ici qui sont variables pour donner plus de souplesse. Et le plus important, c'est qu'ici, vous avez l'effet d'un choc positif peut être différent de l'effet d'un choc négatifs. Alors, vous avez aussi d'autres modèles intéressants comme les modèles Arche-Infinie de Robinson qui permettent de tenir compte de l'eau de mémoire. Vous avez des modèles aussi intéressants parce que, là, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour ces modèles-là, évidemment, il faut des contraintes sur les coefficients pour qu'il y ait une solution qui soit positive. Ici, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Ici, donc, en général, on met des contraintes de positivité. Donc, ici, c'est pareil. On met des contraintes de positivité pour avoir une solution positive à ce type d'équation. Et d'un point de vue pratique, ça peut être gênant. En termes d'estimation, il faut contraindre les modèles. Une bonne idée avait été d'utiliser un modèle fondé sur le log de la volatilité. Comme ça, ce n'est pas contraint et positif. Et donc, vous pouvez mettre des signes ici de tout un moment quelconque. Ici, c'est un modèle log-guarche qui n'est pas extrêmement populaire. Et le modèle l'guarche est un peu plus populaire que celui-là. Il est à peu près le même. Sauf qu'ici, vous avez... Ça dépend du bruit ID. Ça dépend de l'état T. Ce modèle a été populaire mais il est très difficile à expliquer. Il y a d'autres modèles plus récents comme les modèles qui permettent de tenir compte de plusieurs fréquences de volatilité. Le modèle MITAS. Des modèles fondés plus récents encore, aussi intéressants, fondés sur les scores. Des modèles qui sont parfois assez proches. Enfin, tous ces modèles sont toujours de la forme que j'ai donné au départ. Bon, maintenant, un mot sur les mesures de risque. Voilà. Parce que, bon, on a vu que là, c'était peut-être pas raisonnable de vouloir prévoir les rendements. Mais ce qu'on peut essayer de voir, essayer de prévoir, c'est une valeur, une valeur à risque, une valeur, une perte qui sera dépassée que dans... avec une petite probabilité. Alors, plus précisément, la valeur à risque, ça va être l'opposé du quantile d'ordre alpha pour la distribution des rendements. Alors, c'est une mesure de risque intéressante. Et il y a d'autres mesures de risque comme par exemple l'expertise shortfall qui est une sorte de moyenne de VAR pour des niveaux plus petits que alpha. Alors, on peut, si on s'intéresse à ces mesures de risque, on peut raisonner sur la distribution des rendements, sur la distribution par... Ah, ça marche pas. On t'entend pas l'enregistrement d'interfave à l'enregistrement. Ça, ça marche mieux là ? Ouais, ça se met. OK. Voilà. Donc, on peut raisonner sur une distribution des rendements, une distribution marginale ou une distribution conditionnelle. Alors, plus précisément, avec une approche traditionnelle, on va distribuer, on va supposer qu'on a une série des rendements qui est stationnaire et donc, on a une distribution marginale fixe et on va s'intéresser à la VAR, ou à l'experture folle, à une mesure de risque liée à la loi de cette loi marginale. Et donc, à ce moment-là, un risque va être tout simplement un paramètre. Ça va être assez simple. Mais, évidemment, on a vu que dans les rendements, il y avait quand même une dynamique, il y avait quand même des clusters de valeur extrême et c'est vachement important de tenir compte de ça pour le risque, justement. et donc, c'est beaucoup plus intéressant de raisonner sur la distribution conditionnelle. Donc, mesurer le risque sur la distribution conditionnelle et donc, à ce moment-là, le risque va être quelque chose qui va être la VAR conditionnelle ou l'experture conditionnelle va être quelque chose qui va dépendre des valeurs passées. Donc, finalement, ça va être un processus souci, un processus soucastique qui va dépendre des valeurs passées et donc, c'est beaucoup plus délicat si vous voulez comparer deux méthodes statistiques pour évaluer une mesure de risque conditionnelle, c'est plus difficile parce que, à cause de ça. Donc, le but du papier était, dans un premier temps, aussi, de remplacer ça par un paramètre parce que c'est plus simple à comparer. mais pour illustrer simplement cette différence entre VAR marginale et VAR conditionnelle, ici, vous avez une petite expérience de simulation. Ici, on a simulé un Garchin 1 avec un plus gaussien. En chaque valeur, ici, en chaque point, vous pouvez comparer la VAR marginale qui est ici en pointillé, qui n'est pas facile à calculer, enfin, qu'on n'a pas calculé, mais qu'on a évalué par simulation en pointillé, ici, et qui est fixe. Et vous pouvez comparer ça avec la distribution conditionnelle qui est en rouge, ici, et qui, elle, est explicite, de la voie normale, centré avec, comme variance, la volatilité, justement, et la volatilité des ventes des valeurs passées. Alors, quand ici, vous êtes dans une période calme, eh bien, la distribution conditionnelle est beaucoup plus resserrée que la distribution marginale, ce qui fait que la VAR conditionnelle est plus petite que la VAR marginale. Mais évidemment, quand vous êtes dans une période très agitée, là, c'est l'inverse, il peut y avoir une grosse différence entre les lois marginales et les lois conditionnelles, conditionnelles, elle est fixe, et la marginale, elle varie, elle est tard, elle varie, et elle peut être beaucoup plus grande. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va essayer de mesurer le risque conditionnel à l'aide d'un paramètre, de se ramener à un paramètre qu'on va appeler le paramètre de risque. On va travailler sur un modèle très général, comme j'avais un produit tout à l'heure, donc un modèle, ce qu'on observe, c'est une volatilité fois un processus IID. Évidemment, dans la volatilité, vous avez un paramètre inconnu, qu'on va évidemment appeler le paramètre de volatilité. Alors, c'est un modèle semi-paramétrique, ici, dans le sens que la volatilité est paramétrée, mais par contre, on ne connaît pas la distribution du bruit IID. Mais évidemment, il faut faire des hypothèses sur les distributions pour que ce soit identifiable. parce qu'évidemment, si vous multipliez le bruit par une constante, vous divisez la volatilité par une constante, vous obtenez en général une autre écriture du modèle. Donc, il faut quelque chose qui fixe l'échelle du bruit IID. Un paramètre d'échelle, on fixe. Alors, le truc qu'on fait habituellement, l'hypothèse standard, c'est de supposer que l'espérance du carré vaut 1. Il y a plusieurs avantages à ça, c'est que si on suppose en plus que le bruit est centré, eh bien, à ce moment-là, le carré de la volatilité s'interprète bien, c'est la variance conditionnelle. Donc, c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt de ce truc, c'est qu'on a aussi après ça une méthode d'estimation très pratique qui est la méthode du quasi-maximum de vraisemblance gaussien. C'est-à-dire, on fait comme si, pour écrire un critère, on fait comme si le processus étaté suivait une loi normale, on obtient un critère et ce critère converge à des bonnes propriétés synthétiques, même si le processus derrière n'est pas gaussien. alors plus précisément, vous avez donc ce critère est de cette forme ici, c'est un critère qu'on obtient, ça correspond ici à la log vraisemblance moins la log vraisemblance si le processus étaté était gaussien. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de cette hypothèse de gaussianité, c'est facile de voir que ce critère converge vers ce truc, qui va obtenir un minimum en la vraie valeur, principalement sous cette hypothèse plus des hypothèses de régularité, notamment des hypothèses d'identifiabilité de notion. Alors là, vous avez, pour vous fixer une petite idée, une liste de quelques références sur l'estimation des modèles Garches, mais je n'insiste pas là-dessus, c'est des... Bon, je dirais... des... avec des hypothèses plus ou moins fortes, au départ, il y avait des modèles assez particuliers avec des grosses hypothèses de moments, mais comme vous l'avez vu, les queues de distribution sont épaisses donc on essaye d'enlever ces hypothèses de moments. Après, on a eu des travaux avec... aucune hypothèse de moments, en fait. l'hypothèse principale, minimale, pour tous ces trucs, c'est l'hypothèse de strict stationarité. Là, vous avez des travaux avec des modèles encore plus généraux, bien sûr, mais parfois avec des hypothèses plus restrictives. Alors, le dernier, c'est juste... On n'a même pas besoin de strict stationarité, mais c'est très particulier. Si on enlève la strict stationarité, ça ne marche plus. Sauf pour certains paramètres qu'on arrive encore à estimer, mais c'est vraiment du pinaillage. Mais bon, par contre, la strict stationarité, bon, sur les séries réelles, bon, c'est un truc qui semble assez plus simple pour les logements ou pour des périodes raisonnables. OK. Alors maintenant, donc associé à ces modèles de volatilité, il faut définir une mesure de risque. Alors, une mesure de risque, simplement, une application qui a une variable aléatoire, vous donne un nombre, et on va faire l'hypothèse qu'on a positive homogénéité, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que si on multiplie la variable aléatoire par un nombre positif, ici, on va multiplier le risque par ce même nombre positif. et on va supposer aussi que le risque ne dépend que de la loi de la variable aléatoire. C'est des hypothèses tout à fait standards qui peuvent être critiquées parce que toutes les hypothèses peuvent toujours être critiquées, mais on va faire ces hypothèses-là qui sont classiques. Sous ces deux hypothèses, si vous vous intéressez au risque conditionnel, étant donné que la volatilité est une fonction du passé, conditionnellement au passé, c'est comme si c'était un concentre, ça sort, grâce à ses propriétés d'homogénéité, et ici, multiplié par le risque du processus IID qui lui donne un nombre, puisque c'est IID. OK. Donc, si vous considérez la VAR, la VAR satisfait les deux propriétés précédentes, et la VAR est simplement, on a vu, l'opposé du quantil d'ordre alpha pour la distribution conditionnelle pour la distribution conditionnelle des rendements. Et donc, ici, ça va vous donner la volatilité fois le risque du processus IID, c'est-à-dire fois l'opposé du quantil d'ordre alpha pour le bruit IID. OK. Alors, maintenant, j'ai besoin d'une petite hypothèse sur le modèle de volatilité, mais qui n'est presque pas une hypothèse, parce que, bon, c'est vérifié presque pour tous les modèles raisonnables. On vérifie que si vous multipliez la volatilité par une constante K, vous obtenez la volatilité en un autre point. En quelque sorte, le modèle que vous prenez est stable par changement d'échelle. Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que le modèle est vraiment très mauvais, puisque c'est un modèle qui prend une échelle. Alors, par exemple, pour des modèles le modèle garche à 1, vous avez explicitement cette opération-là, est obtenu. Dans le modèle garche à 1, il y a trois paramètres, oméga et phobéta. Si vous multipliez la volatilité par une constante K, vous multipliez les deux premiers paramètres par la constante au carré. Et le deuxième paramètre est à change. OK. Donc, maintenant, voyons ce qui se passe sous cette hypothèse à zéro. Si le risque est positif, et ça, ça se produit quand le niveau de risque est suffisamment petit, eh bien, vous pouvez, en redivisant par le risque, ici, vous amener, vous reparamétrez le modèle pour que le risque du niveau bruit soit égal à 1. Donc, vous pouvez faire une reparamétrisation alternative de vos modèles de type GERCH pour que, à la place d'avoir l'espérance du carré du bruit égal à 1, vous avez le risque du bruit égal à 1. L'intérêt de ce truc, c'est que, cette fois, le risque conditionnel va vous donner, finalement, la volatilité en un point fois le risque du truc qui est et qui vaut 1. Donc, ça va vous donner la volatilité en un point et ce point-là, c'est ce paramètre. On va pouvoir donc l'appeler le paramètre de risque parce que, si vous connaissez ce paramètre, vous connaissez le risque conditionnel. Donc, c'est tout ça. Bon, je donne juste un exemple ici. Donc, avec notre modèle GERCH1, ça, c'est la paramétrisation habituelle et cette fois, si vous considérez comme risque, vous prenez la VAR, donc, si vous prenez la VAR conditionnelle, le risque du bruit ID, c'est égal à l'opposé du quantile d'or alpha et donc, vous obtenez le paramètre de risque comme ceci en multipliant les deux premiers paramètres GERCH, PARTS, c'est le constant au cas. Et alors, ça tient compte ce paramètre de risque, qui tient compte donc de la dynamique parce que ça dépend de paramètres de volatilité et ça tient compte aussi de la distribution du bruit ID, en tout cas, de la queue distribution à cause du alpha quantité. Ça tient compte de ça. Alors, encore pour être plus explicite, je donne un exemple numérique, là, cette fois, deux modèles GERCH, ici, avec deux bruits différents, ici, un bruit gaussien standard, ici, un bruit de student normalisé pour faire la variance égale à 1, vous avez ici deux jeux de paramètres pour la volatilité, paramètres de volatilité et là, si on y regarde au plus près, on s'aperçoit que le paramètre de volatilité pour le premier modèle, ici, est plus élevé que pour le deuxième, celui-là est plus grand. Donc, le premier modèle est plus volatil que le deuxième, en ce sens. Par contre, si vous regardez la VAR au niveau 1%, pour obtenir le paramètre de VAR, vous avez à multiplier les deux premiers paramètres par le quantil d'ordre 1% au carré. Alors, le quantil d'ordre 1% pour la loi normale va être beaucoup plus petit que pour la loi de student, ce qui fait que, au final, le paramètre de risque de VAR est plus élevé pour le deuxième modèle. Donc, le deuxième modèle, en termes de VAR au niveau 1%, il est plus risqué que le premier modèle, mais le premier modèle est plus volatil. OK. Donc, maintenant, on va voir l'estimation de ce paramètre. Donc, il y a plusieurs méthodes, deux méthodes naturelles, disons, on peut au moins envisager ces deux-là, parce qu'on peut dans un premier temps se fonder sur une paramétrisation classique de type GARCH, donc avec la contrainte d'identifiabilité usuelle. À ce moment-là, il faut estimer dans un premier temps le paramètre de volatilité et on peut utiliser en général le QML gaussien. Et après, dans un deuxième temps, vous devez estimer le risque du bruit IID et là, vous pouvez éventuellement le faire non-paramétriquement et donc avoir cette méthode naturelle en deux états. Une alternative est de reparamétrer le modèle pour faire apparaître un nouveau bruit dont le risque est égal à 1. À ce moment-là, vous avez directement le risque conditionnel qui est égal à la volatilité en ce point, en ce paramètre de risque. Et on peut essayer de trouver un QML, bien sûr, en général, non-paramétriquement qui va permettre permet d'estimer directement ce paramètre en une étape. Il faut bien de savoir est-ce qu'il en existe un et lequel. Ça va être... On va commencer par cette deuxième méthode. Bon, alors, il faut d'abord traiter le problème des valeurs initiales parce que, bon, la volatilité telle que je l'ai écrit dépend d'un paramètre et dépend d'une infinité de valeurs passées. Dans la pratique, on observe qu'un nombre finit de valeurs et donc, il faut prendre certaines valeurs initiales. Donc, en réalité, en pratique, on travaille sur ce truc, sur sigma tilde, la version avec un tilde qui intègre des valeurs initiales. Et on minimise un critère de ce type, ici, qui correspond à la log-volatilité quand le bruit est atté à une distribution H. Mais, en fait, on ne va pas supposer que le bruit a une distribution H. Pour H, pour nous, ça va être simplement une densité instrumentale. Et donc, par exemple, si on prend H égale une loi gaussienne, standard, on a le QML gaussien qui va être convergent sous hypothèse d'identifiabilité, standard. Mais ici, on ne va pas travailler sous hypothèse d'identifiabilité standard. Donc, on va devoir revoir quel H il faut prendre. Alors, notre estimateur consiste à maximiser ce truc et on va voir sous quelles hypothèses ça converge. Voilà les hypothèses. les hypothèses ici sont assez high-level parce qu'on travaille avec un modèle très général. Alors, bien entendu, si on se concentre sur des modèles particuliers, un garche particulier, il y a beaucoup de ces hypothèses qui peuvent être rendues beaucoup plus explicites, totalement explicites, et même certaines disparaissent. Par exemple, celle-là, elle traite les valeurs initiales. Elle dit que les valeurs initiales n'ont pas d'importance. C'est le cas, par exemple, pour des garches classiques. Ça, par exemple, c'est l'hypothèse de stricte stationarité et ergodicité du modèle. On ne fait pas d'hypothèse de moment, mis à part ici un moment marginal d'ordre S, mais là aussi, on peut montrer que c'est automatiquement valifié dans le cas de garche classique si on a stricte stationarité. Et puis, ça, ça impose des contraintes sur les paramètres du modèle, et ces contraintes peuvent être explicites quand on prend des modèles particuliers. Mais là, on travaille sur un modèle de l'autre général. On a aussi les contraintes d'identifiabilité. En fait, le plus... Ouais, on a des contraintes aussi, il faut que la fonction instrumentale soit suffisamment gentille. On suppose qu'elle est continue, qu'elle n'a pas besoin qu'elle soit dérivable partout. Éventuellement, elle peut ne pas être dérivable en un certain nombre de points où on finit le point. ça va être important pour la suite. Le plus embêtant, c'est cette hypothèse A3. Cette hypothèse A3 nous dit que, souvenez-vous là, le sujet, c'est ça, c'est la log, log volatilité, pour une observation, pour un modèle d'échelle, sigma. Et il faut que ce truc soit maximum quand sigma vaut 1. En fait, ça s'interprète comme ça, ça s'interprète en termes de distance de cube-back. Il faut que on puisse être plus proche de la vraie densité en changeant d'échelle. le changement d'échelle optimale pour être plus proche de la vraie densité est égal à 1. Ça s'interprète comme ça. Alors, le problème, c'est, est-ce que, bon, sous ces hypothèses, on a convergence, mais le problème est de rendre compatible les deux hypothèses qu'on fait sur le bruit limité. On fait l'hypothèse que le risque du bruit est égal à 1 et on fait l'hypothèse que le changement d'échelle optimale est égal à 1. Donc, tout ça, ce sont des hypothèses, ces deux hypothèses sont sur le bruit. Alors, il faut les rendre compatibles. On sait, par exemple, que si on prend H égale la loi normale standard, si ici, on a l'espérance du carré égaux 1, ceci est automatiquement réalisé. Alors, le problème, dans un risque plus général, eh bien, il faut trouver la fonction H qui convient. Ça dépend du problème que l'on a à traiter. Alors, si le risque, la contrainte de risque, se remenait, est équivalent à une contrainte de moment comme ceci, ce qui est parfois le cas, eh bien, à ce moment-là, on va résoudre une équation de ce type pour trouver le bon H. Alors, par exemple, si le problème revient à une norme indice S égale à 1, eh bien, on peut donc, c'est une condition de moment ici, évidemment, on résout l'équation précédente et on trouve ce truc. Et, par exemple, on voit que si S égale 2, si S égale 2, on a le truc classique, l'espérance du carré égale 1. Et donc, on retrouve, si on prend S égale 2 et qu'on prend lambda égale 1, on trouve la densité gaussienne comme fonction instrumentale. A priori, on pourrait trouver d'autres trucs, puisqu'on peut prendre d'autres valeurs de lambda, mais si on y regarde de plus près, le lambda n'a aucune importance ici. Pour toute valeur de lambda, vous trouvez exactement le même estimateur. Donc, autant prendre la valeur de lambda la plus simple, autant prendre lambda égale 1, ici, ce qui permet d'avoir quelque chose de continu qui satisfait les hypothèses de nos théories. Alors, peut-être plus intéressant, c'est la VAR. La VAR, ça s'écrit comme si le risque est l'opposé quand il est dans alpha, et on peut le ramener à une condition de moment si on suppose la symétrie du bruit, sous cette hypothèse de symétrie du bruit, ça revient à une condition de moment. Si on résout l'équation précédente, on trouve ça. Et là aussi, l'estimateur ne dépend pas de la valeur de lambda. Donc, vous pouvez prendre lambda pour que ce soit le plus simple possible. Le plus simple est de prendre 1 sur 2 alpha, comme ça, ce terme disparaît, et on a quelque chose de continu. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout intuitif. À ce stade, on ne voit pas pourquoi ça donne ça intuitivement, mais voilà ce que ça donne pour différentes valeurs de alpha. on a cette densité instrumentale pour la valeur. Bon. Maintenant, on peut essayer d'aller voir la normalité asymptotique. Il faut faire des hypothèses supplémentaires. Je ne vais pas insister là-dessus. c'est des hypothèses qu'on retrouve même pour le QML gaussien, pour la plupart, et qui peuvent être rendues très explicites dans les cas des garges quand vous prenez un modèle particulier. Alors, l'hypothèse importante, c'est celle-là, finalement. On a besoin de plus de régularité sur la fonction instrumentale, parce que, évidemment, pour obtenir ce résultat-là, on fait une technique classique, un développement de Taylor, et on a besoin de ce que la fonction instrumentale soit dérivable, mais pas seulement presque partout. Il faut qu'elle soit dérivable partout. Et donc, ça, c'est évidemment un problème. Alors, sous ces hypothèses, on a bien normalité asymptotique. On a ici, la normalité asymptotique dépend du modèle, via la matrice I, ici, dépend aussi de la distribution du bruit IID, via ce rapport de moment, aussi. Mais, alors, évidemment, le gros problème, c'est que, pour le modèle, l'exemple le plus intéressant, l'exemple de la barre, les hypothèses de Montauron ne sont pas satisfaites, notamment l'hypothèse A9, de dérivabilité partout, n'est pas satisfaite, et c'est embêtant, parce que, même le résultat final n'est pas correct. Parce que, finalement, ce truc, on pourrait calculer, si on suppose que c'est à densité, par exemple, c'est pas très grave, c'est un peu dérivable en quelques points, mais, de toute façon, le dénominateur, ici, serait zéro. Donc, ça ne marche pas. Donc, le résultat même ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là. Il faut trouver quelque chose d'alternatif dans le cadre de la VAR. parce que c'est un exemple très intéressant. Donc, on va se concentrer maintenant sur la VAR. On se concentre sur la VAR. La VAR, donc, on a notre modèle reparamétré pour que le risque du bruit ID soit égal à 1. Ça revient à dire que le quantile d'ordre alpha vaut moins 1. Puisque le risque, c'est ça, dans ce cas de la VAR. Et, à ce moment-là, on a la volatilité qui est égale à la... la VAR conditionnelle correspond à la volatilité en ce point. On va maintenant un indice alpha ici pour dire que ça dépend du alpha comme autre chose. OK. Donc, on va se focaliser sur l'estimation de ce paramètre de VAR. Donc, on a vu, il faut, dans ce cas-là, on va prendre la fonction instrumentale qu'on avait définie précédemment. dans sa version la plus simple parce qu'on a vu que ça ne dépendait pas du paramètre. Donc, pour l'instant, ce n'est pas intuitif. Pourquoi prendre ça ? Mais si on regarde de plus près, sous l'hypothèse de symétrie du bruit, eh bien, finalement, on peut se ramener, en passant au log, ici, on s'aperçoit ici que un certain quantile de ce terme, ici, d'erreur, doit être égal à zéro. C'est ma contrainte. Et donc, ça revient, on peut interpréter ça comme un problème de régression quantile non linéaire. Et donc, notre estimateur, finalement, qu'on avait trouvé précédemment, on peut le réinterpréter comme un estimateur quantile. Et ça, c'est plus intuitif. on s'est aperçu de ça après. Et donc, c'est intéressant parce que, maintenant, on va pouvoir essayer d'utiliser les techniques de régression quantile pour traiter ce cas intéressant. donc, on a déjà vu, sous les hypothèses de symétrie du bruit, si, en plus, le bruit admet une densité voisinage de 1, on a cette condition de moment. Donc, on n'a pas de condition de moment sur le bruit idé, c'est intéressant. Bien sûr, on a une condition de symétrie. C'est plus embêtant. sous cette hypothèse, on a convergence presque sûre. On a normalité asymptotique aussi, cette fois, localement, en utilisant cette technique de régression quantile. Et on a cette expression aussi pour la variance asymptotique. Mais ici, j'aurais peut-être dû mettre que ça dépendait de alpha ici. Ce truc aussi, on dénumine, ça dépend de plus. Alors, l'intérêt, c'est un des intérêts disons, c'est que aussi, ça permet d'obtenir assez facilement, une fois qu'on a la louvotte, cet estimateur, on peut avoir une idée de la précision liée à l'estimation de ce paramètre et l'incorporer pour la VAR. Donc, avec une méthode delta classique, ça nous suggère d'avoir une espèce d'intervalle de confiance pour la VAR, qui va tenir compte du risque d'estimation lié au paramètre. D'accord. Alors, on peut regarder, comparer, pour l'instant, je n'ai parlé que de la méthode en une étape, mais la plus naturelle est peut-être la méthode en deux étapes, celle fondée sur la paramétrisation usuelle. Donc, on va se concentrer juste sur la VAR, parce que c'est le cas le plus intéressant, on pourrait faire ça pour d'autres mesures de risque. on a fait. Alors, dans un premier temps, il faut estimer le paramètre de volatilité ici, on utilise un QML standard, le dossier, donc. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on récupère les résidus, et sur les résidus, on peut estimer le quantil, puisqu'on s'intéresse à la VAR. on doit estimer un quantil, on l'estime empiriquement. Tout simplement. Et donc, voilà, après, on a notre estimateur ici, on peut réécrire après comme étant la volatilité en le paramètre de VAR conditionnel estimé, mais cette fois en deux étapes. Alors, on peut maintenant essayer de comparer les deux méthodes, puisque on a deux méthodes. Pour être juste, la méthode en une étape nécessite l'hypothèse de symétrie pour le bruit, donc on va essayer, pour avoir une comparation à peu près équitable, de se mettre dans les mêmes conditions. Donc, si on se met dans les mêmes conditions, pour la méthode en deux étapes, on peut incorporer cette information supplémentaire et estimer le quantil en se fondant sur la valeur absolue des résidus, et on doit avoir un quantil ici de cet ordre-là et avoir plus de précision. avec cette information supplémentaire. Et donc, il faut, bien sûr, maintenant, avoir la loi asymptotique pour l'estimation du paramètre de VAR conditionnel en utilisant cette méthode en deux étapes. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais il faut avoir la loi asymptotique jointe de l'estimateur du QML gaussien et de l'estimateur du quantil du bruit id en prenant le quantil empirique des résidus. La loi jointe. Alors, je ne mets pas tous les détails, mais par exemple, ce qui est intéressant, amusant, c'est de voir la loi asymptotique du quantil empirique fondé sur les résidus, sa variance c'est une somme de deux termes. Le premier terme, c'est la variance usuelle quand vous prenez un quantil fondé sur une suite id. Donc, si vous observiez le bruit étaté des valeurs du bruit étaté et si vous fondiez votre estimateur de quantil sur ce truc, la variance asymptotique serait la même. Mais là, la variance asymptotique, c'est sur les résidus. Donc, il y a la phase d'estimation. Alors, vous avez ce terme en plus, donc vous pouvez l'interpréter comme l'effet d'estimation. Et ce qui est amusant de voir, c'est que ce truc peut être négatif de temps en temps. Donc, en d'autres termes, c'est plus facile parfois d'estimer le quantil fondé sur les résidus que sur le bruit id qu'on ne observe pas. C'est vrai notamment dans le cas gaussien. Dans le cas gaussien, en rouge ici, c'est la variance asymptotique en fonction de l'alpha ici, que vous auriez pour estimer un quantil bord alpha pour une suite id n0. ici, vous avez en pointillé en bleu la même chose mais fondé sur les résidus d'un modèle d'arche. Et en général, la variance est plus petite. Au départ, ça surprend, mais finalement, c'est peut-être pas si surprenant que ça parce que, disons que, automatiquement, par l'algorithme, la moyenne des carrés des résidus vaut 1. Exactement 1. Dans ce modèle, dans cet estimateur en regard, la moyenne des carrés des résidus vaut toujours 1. Exactement 1. Donc, si vous vouliez estimer un moment d'ordre 2, par exemple, fondé sur le résidu, ce serait un rveillu. donc le fait qu'on estime parfaitement le moment d'ordre 2 peut aussi influencer l'esquimation du quantité. C'est pour ça que c'est finalement pas si surprenant. Mais c'est pas toujours vrai. Il y a d'autres exemples pour lesquels ça marche pas. Ça peut être positif. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a moyen de comparer les efficacités asymptotiques des méthodes en une étape, deux étapes, vraiment très simplement. On peut montrer que la méthode en une étape va faire mieux asymptotiquement si et seulement si ce coefficient, ici delta, est négatif. Et ce qui est intéressant, ce qui n'était pas non plus intuitif, c'est que ce coefficient ne dépend pas du tout du modèle Garch, ne dépend pas non plus du paramètre, bien sûr, θ0, et même pas du modèle Garch considéré. Il faut juste qu'il existe. Il ne dépend que de la distribution du bruit IID et en fait de quelques caractéristiques très simples de cette distribution de bruit IID qu'on peut estimer facilement. Et donc, d'un point de vue pratique, ça c'est... Ah oui, là il est. D'un point de vue pratique, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une méthode relativement simple pour choisir les deux méthodes. Il y a aussi le fait qu'elles ne nécessitent pas les mêmes hypothèses ici. Alors ça, la méthode en une étape, aucun moment sur le bruit IID. Par contre, la méthode en deux étapes, il nous faut des moments sur le bruit IID et à l'inverse, la méthode en une étape, il nous faut une hypothèse de symétrie sur le bruit qu'il ne faut pas forcément dans la méthode en deux étapes. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'automatiquement, vous voyez que si des distributions telles que le moment d'ordre 4 est très élevé, eh bien, ce truc va être négatif. Donc, pour des distributions à queue épaisse, la méthode en une étape va faire mieux. Là, vous avez une petite illustration de ce truc. Pour une loi de Studen, vous avez la zone pour laquelle, en fonction du degré de liberté ici et du coefficient alpha, vous avez la méthode en une étape qui est plus efficace que la méthode en deux étapes. Et évidemment, c'est le cas quand le degré de liberté est petit. Ce n'est pas surprenant parce que les que dissolutions sont épaisses et on a vu que le coefficient à ce moment de l'état va être négatif. À inverse, si le degré de liberté est grand, on se rapproche d'une loi normale et à ce moment-là, le QML gaussien est optimal. Donc, ce n'est pas surprenant que la méthode en deux étapes soit meilleure. Ici, vous avez une petite simulation vraiment très simple. J'ai pris le modèle le plus simple, ARCH1, parce que finalement, le ranking des deux méthodes ne dépend pas d'une modèle. D'autant prendre le modèle le plus simple. Donc, avec un bruit de student, en fonction du degré de liberté, quand le degré de liberté est petit, évidemment, on n'est pas assuré qu'elle soit convergente et ça se voit empiriquement que la méthode en une étape est bien meilleure que la méthode en deux étapes. Inversement, quand le degré de liberté est grand, la méthode en deux étapes fait un petit peu mieux que la méthode en une étape. Donc, ça correspond exactement à l'étude à samedi. Juste un petit truc sur les séries réelles, ici, les séries de rendement journalier. On estime le paramètre de VAR au niveau 1, au 5% ici, par les deux méthodes. Méthode en une étape, ici, et méthode en deux étapes, ici. En fait, bon, là, on ne sait pas puisque c'est sur les séries réelles. Il est possible que les deux méthodes soient convergentes si les méthodes sont bonnes et à ce moment-là, ça donnerait les mêmes résultats sympathiquement. Ici, finalement, les modèles estimés sont relativement proches. Mais malgré tout, le paramètre, le coefficient delta, il y a plusieurs manières d'estimer le coefficient delta et les estimations de delta sont en général négatives, ce qui nous fait pencher pour la méthode en une étape. Elle devrait être légèrement meilleure, légèrement plus efficace. Ça se voit aussi sur les écarts-types estimés qui sont un peu plus petits pour la méthode en une étape que pour la méthode en deux étapes. Là, une petite illustration juste pour le fait que ça, c'était la motivation de départ. On peut tenir compte du risque d'estimation, de l'imprécision liée à l'estimation du paramètre pour avoir des bandes de confiance pour les VAR, ici, à un niveau 5% ou 1% et donc pour avoir une décision liée à l'estimation. Voilà, donc comme ça, je peux juste conclure en résumant. On a introduit ce concept de paramètre de risque conditionnel. C'est intéressant parce que ça permet de comparer assez facilement des méthodes d'estimation de la VAR. A priori, une VAR conditionnelle simple c'est tout stochastique. C'est délicat, mais si on se ramène à un paramètre, c'est beaucoup plus facile à comparer. Et on a vu qu'on peut introduire cette méthode en une étape avec des QML non-gaussiens bien choisis et que cette méthode en une étape en la comparant avec des modèles en deux étapes sur des modèles GARCH-Standard. Là, on l'a fait sur les GARCH-Standard. C'est très simple. Ça revient à regarder le signe d'un paramètre qui est facilement estimé. Et donc, quand les co-distributions sont épaisses, cette méthode en une étape devrait être meilleure. Merci. On va pouvoir passer aux questions. Je vais commencer, alors. Je crois que je... Je suis pas sûre d'avoir bien compris quand tu as introduit au départ, tu as dit qu'il fallait rajouter des valeurs initiales. et je sais pas combien il faudra... Comment tu les choisis ? Est-ce que ça a un impact ou pas ? C'est parce que, par exemple, quand on a même un GARCH-1 tout bête, la volatilité, en général, se calcule récursivement. Donc, on démarre la volatilité à un certain point. A priori, il faut fixer cette valeur initiale. Et là, tu connais la valeur initiale. Il n'y a pas de problème. Dans la pratique, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends comme volatilité initiale, je prends la moyenne des 5 carrés, la première carrée sur une semaine. D'accord. Et donc, ça, j'ai ma valeur initiale. Par rapport à l'historique. Ça me permet de calculer les volatilités d'après, récursivement. Et puis, après, dans mon algorithme d'optimisation, je laisse tomber deux semaines pour un peu aménuiser cet effet de... D'accord. C'est une recette juste... Oui, c'est justement c'est ça que je n'avais pas bien capté. Mais après, d'un point de vue théorique, par contre, on peut montrer que, asynthétiquement, si le modèle est bien fait, ça n'a pas de problème. D'accord. C'est ce truc. L'effet de ces valeurs initiales décroît exponentiellement. Exponentiellement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Oui, alors, tout d'abord, moi, je ne connais rien aux séries financières. Je suis un peu ici par hasard, mais c'est super intéressant et je vous remercie de l'exposer. Mais du coup, ma question est super naïve. Vous introduisez une valeur de risque conditionnelle et par rapport à la motivation initiale, je ne comprends plus très bien, parce que si la motivation initiale, c'était de dire il faut mesurer le risque de tel établissement bancaire ou de tel portefeuille et nanana, je n'ai pas envie que ce soit conditionnel. Moi, j'ai envie que le risque que je mesure aujourd'hui, il dépend, enfin, ce soit le même que celui dans six mois parce que sinon, je n'ai plus l'impression de me prémunir contre un risque. vous pourriez commenter ça ? Oui, non, mais en fait, comme on a vu qu'on avait ce regroupement de valeurs extrêmes, si on observe des valeurs extrêmes aujourd'hui, on va en tenir compte justement et donc quelque part, on va augmenter les réserves qu'on doit prendre parce que, bon, on va considérer que le risque est plus élevé. On observe que ces risques extrêmes sont regroupés. Donc, si on en observe un aujourd'hui, il y a forte chance que dans les jours qui suivent, il y en a un autre. Donc, il y a beaucoup de risques. Par contre, donc, c'est ça, on tient compte de l'information dont on dispose à l'adapter. Parce que, une autre solution, c'est de se dire, on vit dans un monde complètement stationnaire, et, ok, donc, on va toujours prévoir la même chose, mais là, c'est un peu pas raisonnable. Si je peux répondre, peut-être que, bon, je ne connais rien, mais moi, j'aimerais que, sur des hypothèses de distribution, qu'on puisse dire, bon, le pire scénario, c'est que, dans deux ans, il y a un regroupement de valeurs extrêmes absolument terrible, que je n'ai pas encore observé, et donc, je me prémunis contre ça aujourd'hui. Ah oui, non. Non, c'est pas ça qu'on fait. Non, mais là, ce serait trop ambitieux, je pense, parce que, non, non, là, ce machin-là, il marche pour des VAR à horizon 1, ou des petits horizons, mais pas pour des horizons aussi grands. Oui, oui, effectivement, dans ce cas-là, il faut prendre, ce serait plus raisonnable de travailler sur une VAR marginale, à ce moment-là. Là, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Peut-être une petite dernière en ce qui me concerne, en termes de prévision, est-ce que ça peut, comment ça pourrait servir ? Ben là, disons que les bandes que j'ai mis, c'est effectivement un truc de prévision. C'est les VAR à horizon 1. Après, c'est toujours un peu délicat, effectivement, à des horizons plus élevés. Ça, c'est pas évident, en fait. Même pour des modèles très simples, on n'arrive pas à calculer la VAR exacte à horizon plus élevé. Mais bon, il y a des techniques, bien sûr. Mais là, ça ne rentre pas dans ce que j'ai fait. D'accord, on te remercie encore une fois. Merci.